bienvenue sur Fruicad 0.20 mais 0.19 marche également pour ça pour cet exercice sur artx linux chez moi suite de notre escalier vers le ciel et notamment aujourd'hui l'export vers la 2d parce que parce que quand on va à l'atelier il faut tracer le bois par exemple le montant il faut tracer des découpes etc faut avoir quelque chose en main le matériel coûte cher les matériaux sont chers voilà donc c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui à partir de ce dessin alors pourquoi on a pris cet escalier comme je vous l'ai déjà dit différentes opérations déjà été traitées dans mes vidéos ici c'est un rappel ou une autre façon d'appliquer une même opération par exemple si vous allez sur ma page youtube vous cliquez sur la loupe vous cherchez extrusion par exemple après c'est enter et bien google lui il va vous trouver toutes les vidéos dont j'ai traité de extrusion c'est pas la peine que je moi je m'évertue à faire une liste lui le fait beaucoup bien que moi il est très fort pour ça croyez moi voilà donc les termes qui seront utilisés dans cette vidéo les opérations vont être listées je mettrai des mots clés sous la vidéo pour que google vous ressortent la vidéo au moment opportun voilà donc il ya ça juste quelque chose si quelqu'un parce que je m'attends une remarque la petite le petit trait ici si vous voulez qu'ils disparaissent et bien vous sélectionnez marche et vous allez dans draft non dans part pardon part pièce créé être copie créer une copie et vous cliquez sur affiner la forme et donc ça vous vous ferme faire un compound de tout ça c'est un moyen de le faire voilà si ça vous dérange moi ça me dérange pas donc moi je laisse ça comme ça donc c'est ça donc les petits pour faire ces petits plans il va falloir exporter cette face et la dérouler oui c'est ce que nous allons voir aujourd'hui alors j'ai rien non voilà je crois qu'on peut y aller on peut attaquer la face la falaise alors je vais vous montrer une méthode qui fonctionne ce n'est pas très orthodoxe mais à quelques centièmes de millimètres près ça fonctionne pas mal du tout et dans bien des cas sans avoir besoin de macro qui de toute façon ne marche pas sur ma version donc je sélectionne la face en question celle que je veux dérouler je vais dans l'atelier draft j'attends qu'ils s'ouvrent la première fois c'est long donc la face est sélectionné je clique sur créer un objet face binder donc il apparaît ici et cet objet face binder donc attendez je vais masquer le montant gauche c'est une face en fait voyez là les marches des dépassent vers l'intérieur donc ce face binder nous allons l'utiliser nous allons l'utiliser pardon dans l'atelier qui s'appelle mesh design oui l'atelier qu'on utilise pour faire du maillage pour de l'impression 3d donc je sélectionne ce face binder je clique sur l'icône tessellation de la forme là dans standard je mets par exemple 6 millimètres et 6 degrés je peux faire plus fin si je veux mais bon avec ça c'est déjà pas mal voilà ok mon maillage il apparaît en dessous mon maillage je peux maintenant le dérouler parce que dans cet atelier on a ici un outil à nos wraps mèche déroulé un maillage et vous voyez mon maillage il s'est déroulé alors je peux déjà vérifier ici par rapport à une dimension connue par exemple le ce point ce point je devrais avoir 100 mm bon voilà 1 centième de millimètre près c'est bon voilà si on veut on peut aussi essayer ça 500,02 2 centièmes c'est pas mal voilà on peut aussi tester on peut tester ça des lignes droite de préférence c'est plus simple voilà ça me fait 300 3689 je crois attendez on doit trouver ça là on va 3689 35 alors si je vais sur ma je vais faire apparaître le montant gauche sur ma vue 3d voilà j'ai pressé 0 pour le voir en trois quarts en isométrique axométrique je sais plus comment ça s'appelle si je vais dans l'atelier arche et que je sélectionne d'abord rien je clique dans le fond ici je clique sur l'icône démarrer l'étude et là je peux sélectionner une arrête donc 3689 49 donc par rapport à ce que j'ai ici 3689 35 bon on n'est pas si loin voilà donc on est on est rassuré on peut on peut dire on va aussi cliquer là dessus 500 mm tout rond voilà on est pas mal donc voilà ça c'est une chose cette distance la supprime ensuite on va commencer par exporter tout ça dans tech draw donc on va déjà ouvrir cet atelier je crée une nouvelle feuille nouvelle ça peut une nouvelle page plutôt et cette insérer une nouvelle page et cette page on va prendre du à 4 en paysages blancs à nu sans rien vide donc je clique là dessus voilà j'ai ma page dans cette vue ici je vais sélectionner tous les éléments je pourrais les regrouper même si je presse majuscule voilà je les ai tous ici par contre impératif impératif on se le note moi je me suis fait eu plusieurs fois il faut absolument regarder ça dans le sens où vous voulez le voir en 2d parce que si je me mets de travers ben c'est comme ça que ça va être exporté en 2d dans tech draw donc un je presse 2 ou je clique là dessus je suis sûr vu de dessus là je clique sur l'icône parce que ma page elle est là j'en ai qu'une je clique sur cette icône insérer une vue voilà la vue elle apparaît ici en très très grand par rapport à ma page voyez mais ce n'est pas très grave ma page je peux la dérouler le petit triangle je clique sur je clique sur view je crois et j'ai scale alors je peux utiliser moi même une échelle mais juste au dessus scale type type d'échelle on peut choisir voyez un menu déroulant automatique on ne chercherait pas là par contre il faut que je rafraîchisse avec cette icône et là il m'a trouvé lui même ça m'a invité de me casser la tête voilà j'ai donc un facteur 0,05 je peux le modifier si je veux après coup je vais en personnaliser si je veux donc là ça va je peux donc mettre là mes dimensions attendez là c'est clic du milieu pour se déplacer on va choisir oups ça je clique là dessus 100 mm c'est exactement ça ici on devrait avoir 500 500 et 2 centièmes voilà et les dimensions qu'on a vu précédemment voilà parce que vous voyez les dimensions par exemple les mortaises ici elles sont progressives ici on a 417 91 ici on va voir 400 à peine 400 on clique j'ai 400 400,26 contre 417 oui parce que l'escalier vu de dessus les marches ici sont ça s'ouvre on est plus oblique que là c'est normal voilà donc on peut rajouter des codes de chaque marche et ainsi de suite donc ça c'est bon ensuite on veut aussi créer un plan pour chaque marche ici donc comment on va faire je sélectionne une marche je vais dans draft comme précédemment et pour chaque marche on va cliquer sur face binder créer un objet face binder je vais sur la deuxième voilà on va en faire que trois parce que voilà voilà ils sont là là je peux donc créer une nouvelle page dans tech draw tech draw une nouvelle page à 4 en portrait blanc donc vide ok donc je sélectionne moi première marche contrôle maintenu enfin oui je sélectionne aussi là dessus pour qu'ils sachent où exporter vers où exporter et là je peux cliquer là dessus donc normalement j'ai ça ensuite on va faire la même chose pour ça ça voilà on va les exporter les unes après les autres ça je sélectionne c'est aussi la page sinon il va grogner il va dire je sais pas vers quelle page je vais exporter voilà voilà alors ces trois pages sont là je crois que ça doit être ça ça et ça alors l'échelle alors on va voir si on arrive en automatique allez on va essayer automatique voilà est-ce que je peux les déplacer oui voilà j'en ai mis que trois mais on pourrait voilà ainsi on pourra mettre des dimensions parce que la matière est chère on avait dit donc je sélectionne ça contrôle maintenu ça oups ils sont tout petits donc on va aller on va aller alors est-ce qu'on veut oui on peut oui on peut mettre les dimensions comme ça aussi oui voilà on va mettre une dimension voilà on peut mettre les rayons parce qu'il faudra indiquer les rayons ici alors les rayons ça se passe là et ce rayon oups ah c'est vraiment pas facile voilà on a les deux rayons qui se baladent là on peut on peut les incliner si on veut pas que ça prenne trop de place voilà on peut faire ça comme ça donc on peut placer les cotes pour pour les marches les angles c'est pas la peine puisque c'est arrondi donc ici il faudra bien sûr faire de même contrôle maintenu sélectionner le deuxième point et ceci voilà et ainsi de suite et ainsi de suite donc on a ça on a ça on a ça on a presque tout maintenant on peut encore s'amuser à faire un export général donc enfin voilà on crée une nouvelle on insère une nouvelle feuille c'est comme ça que ça s'appelle et on choisit du A4 paysage aussi non portrait vide voilà et là je vais sélectionner le montant gauche le montant droit c'est bien de le nommer un comme ça on s'y retrouve alors là pareil absolument le voir dans la bonne orientation sinon l'export sera pas bon alors là contrôle maintenu je sélectionne la page et je clique cette fois ci sur insérer plusieurs vues liées voilà alors il faut attendre selon la machine vous pouvez aller boire un café et si ça dure moi je couperai je rejoindrai après parce que c'est vraiment très loin quelque chose est apparu ça dure voilà alors ici on va voyez on voit déjà un peu à peu près l'escalier qui apparaît selon comment on a configuré son tech draw moi je déconfiguré d'une drôle de façon mais enfin on voit que c'est l'escalier alors on va tout de suite pour ne pas perdre du temps ajouter d'autres vues je réduis ça donc une vue comme ça de dessus une vue en trois quarts et une vue de côté droit voilà là on peut tout de suite cocher automatique et cliquez sur ok et aller boire un autre café à bientôt je vous rejoins dans une minute c'est que ça mouliné tout ça et au mieux prendre la mise à l'échelle automatique ça nous évite de tâtonner et d'attendre je sais combien de fois voilà on a donc notre escalier si vous ne voyez pas les lignes masquées vous choisissez votre vues majuscules maintenues et dans dans attendez je pousse ça vers là dans hard hidden hard hidden vous le mettez sur vrai sur ce roux hard hidden c'est les lignes masquées voilà et si vous ne les voyez pas en pointillés vous regardez une de mes vidéos où je parle de régler ou de configurer c'est tech draw voilà donc on a ça on peut donc s'amuser à placer des dimensions on va pas en faire beaucoup on va pas s'éterniser là dessus voilà 200 mm ici c'est précis on va voir si ça aussi c'est précis 500 mm très bon on peut donc voilà donner la dimension la largeur de la marge supérieure 1000 mm ctrl maintenu je fais ça voilà 2350 les rayons je peux pas parce que là on est en ça je peux pas le faire comme ça voilà bon je crois que c'est bon on peut on pourrait s'amuser à en mettre d'autres voilà si 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 après il faudra faudra peut-être non non quoi que parce qu'on a exporté ça c'est pas la peine de d'insister voilà vous avez vu grosso modo on peut s'en sortir avec fricade tout n'est pas tout n'est pas automatique il n'y a pas un outil prévu pour chaque opération ce sont des recettes de cuisine d'où la raison de ces vidéos des outils des options sont ajoutés au fur et à mesure et donc c'est à nous de savoir où elles se trouvent et à quoi elles correspondent donc c'était le but de cette vidéo de rappeler certaines de ses fonctions et donc comme dit je les décrirai dans sous la vidéo et vous pouvez vous pourrez les retrouver en recherchant par mots clés à partir de ma page youtube voilà merci beaucoup pour votre attention attention